Vous savez, je crois que l'état d'esprit de la communauté est celui de la France, divisant deux parties. Il y a ceux qui ne cautionnent pas, et les mots sont impuissants, horreur, indignité, traumatisme de la communauté juive et d'une grande partie du peuple de France, et ceux qui, demain, continueront à trouver des excuses, à venir dire que ces terroristes, qui n'ont aucun respect de la vie, ont des excuses. Ils ont eu une mère prostituée, un père alcoolique, chacun ira de ses excuses. Je ne fais pas partie de cette deuxième catégorie, et bien évidemment, nous sommes dans la terreur, dans l'émoi le plus absolu. Aujourd'hui, c'est une journée de recueillement, c'est... Alors aujourd'hui, c'est une journée particulière à deux égards. Premièrement, compte tenu de l'attentat ignoble qui a causé la mort de quatre personnes, dont un jeune garçon de 18 ans, qui avait la vie devant lui, dont nous avons rencontré hier. Enfin, j'ai vu les parents hier. La mère était dans une douleur qu'on peut imaginer. Elle cherchait à voir le nom de son fils sur la liste des surveillants. Quatre personnes victimes, quatre tuées, dans des conditions que nous savons. Mais si vous permettez, moi j'aimerais quand même, au-delà de la douleur, parce que je vous le disais tout à l'heure, les mots sont impuissants, remercier les élus de la République. Le maire de Vincennes, hier, Laurent Laffont, m'a contacté à 13h30, dès qu'il a eu l'information de ce fait. Le préfet, bien naturellement, était sur place, son directeur de cabinet, le maire de Saint-Mandé. J'aimerais dire à ma communauté, aux citoyens qui nous écoutent, que les institutions de la République fonctionnent bien, que les élus sont là, que la police fait son travail, que la justice fait son travail. Et je crois qu'aussi, parce que, finalement, la douleur est indécible, je crois qu'il faut remercier et saluer le travail des institutions. Est-ce que vous vous sentez en sécurité aujourd'hui ? On a un des plusieurs fidèles qui nous disaient, finalement, on ne l'est pas, ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Alors, je vais vous dire, la sécurité absolue n'existe pas. Bien évidemment, la communauté juive de France n'est pas en sécurité, mais je crois qu'elle ne l'est pas en France. Et nous le voyons depuis maintenant, 2002, depuis la seconde intifada. Mais elle ne l'est pas plus en Belgique, elle ne l'est pas plus dans d'autres pays d'Europe, dans les pays du Nord dont on disait qu'ils étaient extrêmement protégés. Elle ne l'est pas plus. Et ces actes terroristes sont aussi présents en Asie, aux Etats-Unis, en Afrique, dans tous les pays du monde, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Je crois qu'il y a une guerre de religion qui intervient dans le monde entier, en France, en Europe et dans le monde entier aussi.